Alors, bonsoir! Ici Louisanne en direct, live du mercredi soir 20h. Nous sommes dans la quatrième semaine du programme Pause-toi et nous allons explorer le thème de cette quatrième semaine ce soir pendant le live. Donc, je vais attendre de voir qui se connecte, qui est là. Faites-moi un pouce, faites-moi un coeur, faites-moi un petit bonhomme, faites-moi un coucou, venez m'écrire que vous êtes là et je vais vous jaser un petit peu, je vais vous placoter ça un petit peu et puis on va attendre que les gens arrivent. Alors, je vois Yvonne qui est là. Bonsoir Yvonne, bonsoir, bonsoir! Et bon, Julie est là, Diane, allô Diane, Isabelle, allô, allô, allô! Donc, les gens commencent à se connecter, les gens me trouvent. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont écrit suite au live la semaine dernière que les gens me cherchent. Alors, on va faire une petite révision ce soir de comment ne pas me chercher. Ok, bon, wow, ok, c'est parti mon kiki! Louisa, Claudine de Lille, peut-être que t'es rendue en Inde, Claudine, tu nous diras. Nicole, France, Julie, Caroline, va de bon coeur, bonsoir, Marie-Josée, coucou! Andréanne, Naomi, bon ben là, Valbou est là, Marie-Josée, Suzanne, Solange, Julie, ça y va, je pense que j'ai vu ma mère passer de la Floride. Sylvie est là aussi, alors bon, ben, ça y va rondement, on est déjà 55 en ligne. Diane, Doris, Michel est là, bonsoir, Michel, Diane, bon ben, hé, ça s'en vient, ça s'en vient! Donc, les gens, ça a l'air qu'il y a des gens qui me cherchent. Alors, pour être sûre, sûre, sûre de ne pas manquer un live, ben, il faut aimer la page, Louisanne Venlandry, mais il faut aussi choisir de la mettre comme dans les préférés, puis de, je même, on peut même dire qu'on est averti des lives qui arrivent, ou même des publications. Donc, vous pouvez voir ça, c'est en haut de la page, dans le centre, là, alors vous allez pouvoir cliquer, puis s'il y a quelqu'un qui peut écrire le mode d'emploi, je l'apprécierais, moi, des fois. Je le sais, mais comment l'expliquer? C'est une autre histoire. Alors, moi, je vais faire mes coucous, en attendant, Audrey est là. Coucou Mirella et James, direct de la Floride, donc ma mère Mirella et James de la Floride. Pascal est là, bonsoir, Pascal. Bon, Claudine, tu pars demain pour l'Inde. Chantal, oh, beau tricot, merci, merci, ma chère Valbou. Alors, Ginetto, Renée est là, Chantal, Manon, bon, ben, Chantal Cléroux, donc, ça y va, les gens se connectent. Donc, nous avons, merci Gilles Gauvin, Gilles Gauvin dit, il faut cliquer sur voir en premier si vous voulez attraper le live comme en priorité. C'est-à-dire que dès que vous allez ouvrir votre page et que moi, je me mets en live, pain, je vais arriver si vous mettez voir en premier. Alors, ça continue, Chantal, bon, ben là, écoutez, ça y va, Lynn, 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 Thibautouzien, Marie-Claude et Martine. Donc, on est rendu à 76 à peu près personnes, donc ça continue de se connecter. Nous sommes quatrième semaine de Pose-toi et je ne sais pas si vous avez remarqué. Et faites-moi non un cœur, là, tout le monde qui sont en ligne, qui sont abonnés à Pose-toi, genre inscrits, à Pose-toi, faites-moi non un cœur. Si vous êtes inscrit à Pose-toi, si vous n'êtes pas inscrit mais que vous êtes dans le live de ce soir, ben faites-moi un autre émoticône. Comme ça, je vais voir que vous avez besoin de vous inscrire parce qu'on peut s'inscrire n'importe quand et c'est gratuit. Donc, il y a des gens choqués, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens surpris. Donc, je ne sais pas trop pourquoi vous me mettez ces émoticônes, mais dites-vous que présentement, le programme Pose-toi est ouvert, est accessible et que vous pouvez vous inscrire et est-ce que c'est totalement gratuit? Donc, voilà. Quatrième semaine. Si vous voyez les thèmes passés, ben, on voit qu'il y a une très, très grande logique dans ces thèmes-là. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est une logique que je n'ai point décidée avec mon petit cerveau. C'est une logique de nos inconscients, de co-créateurs à tous ceux qui faisons ce programme-là. Et c'est ça qui est encore, à mes yeux, en tout cas pour moi, encore plus trippant. Parce que quand je vois à quel point la kiné est puissante et à quel point, moi, je teste en me connectant à vous tous et qu'on arrive avec des thèmes aussi, oh my God, et aussi en lien profond les uns avec les autres, ben là, moi, je me dis, hii, c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose. Donc, notre premier thème, au tout début, on était dans indépendance. Et là, on a surfé sur c'est quoi être indépendant, être dépendant. Est-ce que je veux être indépendant? Est-ce que mon égo veut être indépendant? Etc. Donc, ça, ben, il y a un live fait sur ça que vous pouvez réécouter qui est là sur ma page. Après ça, c'était comment je me sens quand quelqu'un a besoin de moi? Ah, là aussi, là, on est allé dans de voir quelque chose aux autres, demander, de voir, être en interréaction, être obligé, pas obligé, c'est lourd, c'est facile. Est-ce que je suis un sauveur? Alors, on est allé explorer tout ça dans notre deuxième thème, et on a eu le langage du cœur à notre petite voix. Et comment venir l'écouter? C'était notre thème de la semaine dernière. Et je ne peux que mentionner que dans notre deuxième semaine, ben, est-ce que quelqu'un a besoin de nous? On est allé toucher à nous sommes tous la même source d'énergie. Et quand l'autre a besoin de nous, ça parle peut-être de nous qui avons besoin de nous. Et on est même allé explorer et les anges dans tout ça, et les archanges dans tout ça. Et là, on a fait une espèce de remise comme du pendule à l'heure, que toutes ces grandes entités qui nous accompagnent ne sont que nous exprimées sur d'autres facettes, et qu'il n'y a pas de hiérarchie. Oh! Alors là, on a continué d'évoluer, d'évoluer. Et la semaine dernière, c'est le langage du cœur, notre petite voix. Et ça, ben, c'est essentiel d'être capable de l'écouter. Moi, aujourd'hui, j'ai écouté ma petite voix. Je m'en allais en quelque part. J'allais chez quelqu'un qui était pour me tester sur mon corps des suppléments que je prends. J'étais rendue sur mon palier. J'avais barré ma porte. Et en dedans, ça fait, va chercher les deux suppléments qui sont sur ta table de chevet. Puis là, je fais, ça ne me tourne pas. Puis là, je suis re-rentrée. Je suis allée. Et grâce à ça, lui, il a compris plein d'affaires sur une problématique sur laquelle je m'accompagne présentement. Et j'ai été extrêmement heureuse d'écouter ma petite voix. Donc, la petite voix, c'est comme non négociable de commencer à être de plus en plus en lien avec elle. Et là, on est arrivé à notre quatrième semaine où on était croyance mentale. Je suis limitée, liée à un paradoxe. Oh! Alors là, beaucoup, beaucoup de jasage sur la page de S'élever ensemble sur ce thème-là. Et je ne peux que vous remercier encore cette semaine infiniment de vos partages, de votre implication. Les échanges qui se font là, les liens qui se créent sont eureka de toute beauté. C'est très émouvant, c'est touchant de voir la communauté qui se tisse, l'entraide, les conseils, les co-accompagnements, les éclairages, les regards différents. Il y a quelque chose de très, très beau dans le faire ensemble. Et bien, ça, je ne peux pas le faire ensemble, toute seule, de chez nous. Donc, ça, ensemble, je peux juste le faire avec vous tous. Et là, wow! Je le vois comment la force du groupe est vraiment, vraiment essentielle et fait toute la différence. Donc, sur la page, il y a eu beaucoup d'échanges. Je vous ai tous, toutes lus. Des fois, je réponds. Des fois, je ne réponds pas. J'ai une vie bien chargée. Et parfois, je vous lis quasiment de lumière rouge à l'auto. Des fois, je vous lis entre deux supervisions au bureau. La fin de semaine, j'enseigne. Je gère mon école. Donc, ne vous en faites pas si je ne commente pas tous les partages qui sont là. Je les lis tous. Et je les commente quand je les lis. Puis, bam! Là, j'ai le temps. Alors là, je prends mes petits pouces. Et je vous réponds avec joie. Mais je vous lis complètement. Ça, c'est certain. Je lis tout le monde. Alors, on est allé dans se sentir limité. Est-ce que je suis limité? Est-ce que je me sens limité? Est-ce que je me limite moi-même? Est-ce que la vie me limite? Et là, il y a eu comme tout un échange sur ça. Et on a pu aussi réfléchir sur le thème de paradoxe. Parce que paradoxe, c'est comme l'autre côté de la médaille d'une chose. Donc, quand on est dans une croyance d'être limité et qu'on vient coller le paradoxe d'être limité, c'est qu'on vient coller sur l'autre côté de la médaille un sentiment de grandeur infinie, un sentiment d'expansion totale. Parce que le paradoxe de la limitation, c'est l'expansion totale. Et là, c'est ça qu'on avait besoin de venir jouer dans ces deux pôles-là. Et comme l'a si bien dit, je crois que c'est Diane dans un commentaire, les deux pôles sont comme presque nécessaires. Parce qu'on est comme dans un monde de dualité et on vit avec la chose et son contraire. Et la chose et son contraire nous propulsent vraiment de plus en plus. Donc, on est allé là. Il y a eu toutes sortes, toutes sortes de commentaires, mais moi, où je veux vous amener ce soir, je veux vous amener dans un changement de regard sur toutes les croyances que vous avez pu acheter, que vous étiez limité. Donc, on vient changer de regard sur la limitation. On vient se mettre peut-être dans un autre point de vue sur qui sommes-nous, nous, en incarnation. Parce que pour être capable de jaser sur est-ce que je suis limité ou pas limité, il faut, de un, comprendre qui nous sommes. Parce que si on ne sait pas qui on est, bien, tout le reste n'est qu'une illusion. Donc, si on revient à qui je suis, qui nous sommes, bien, c'est là qu'on va s'en aller ce soir. Et qui nous sommes dans le grand, 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 dans le grand tout, je dirais, dans toute cette grande création qui est complètement illimitée. Alors, comment ça se fait? Comment se pourrait-il, dans le fond, je vous pose la question, comment se pourrait-il que dans un espace illimité d'espèces, de planètes, d'interactions, d'échanges, de systèmes solaires, de galaxies à l'infini, comment se pourrait-il que nous, nous soyons limités comme partie de ça? Alors, disons que je vous pose une question. On continue avec les questions. Est-ce que vous croyez qu'une cellule dans notre corps, une cellule, croyez-vous qu'elle se sent limitée? Croyez-vous qu'elle se sent limitée ou qu'elle sent qu'elle est connectée avec toutes les autres cellules? On ne le sait pas, parce qu'on n'a pas personne jasé à une cellule. Mais pensez-vous, vous, de l'extérieur, quand vous regardez cette cellule-là, qui fait sa fonction, qui fait ce qu'elle a besoin de faire, toute la journée, pensez-vous qu'elle est limitée ou pensez-vous que ce qu'elle fait contribue définitivement à l'expansion et à la pulsion de vie de tout ce qui existe? Et c'est là que je veux vous amener ce soir. C'est votre place dans la contribution de la pulsion de vie de tout ce qui existe. Et pour ça, pour aller là, il faut se mettre dans un regard extrêmement expansif. Il faut venir ouvrir nos ornières, parce qu'on peut effectivement, quand on regarde la vie, avoir l'illusion qu'elle est vraiment limitée. Mais cette illusion-là, cette limitation ne vit qu'entre nos deux oreilles. Et c'est oui, on pourrait dire le mental, mais ce soir, je vais vous amener ailleurs que juste dans la dualité mental-égo. Parce que oui, le mental-égo, on peut comprendre, mais la chose qu'il faut comprendre, c'est parce qu'on avait croyance mentale limitée. C'est une croyance, ce n'est pas une vérité. C'est une croyance. Et quand on croit qu'on est limité, c'est qu'on a acheté cette croyance-là. Mais je crois que la croyance de la limitation que vous portez tous, et que je porte aussi, cette croyance-là vient de la nuit des temps de l'humanité. Parce qu'elle vient en premier lieu de cette immense parcelle de vie que nous sommes, qui est rentrée dans un corps limité. Et c'est ça l'illusion, la première, la plus grande illusion. C'est que parce qu'on est dans un corps limité, ça ne fait pas de nous du monde limité. Comprenez-vous, la parcelle de vie qui nous habite n'est pas contenue uniquement que dans ce corps qui est notre véhicule. Ce n'est qu'une petite parcelle de nous qui rentre dans ce véhicule-là. Nous sommes des êtres bien plus grands et expansifs, même que vous pouvez commencer à l'imaginer. Et c'est ça qu'on va venir commencer à explorer. Et le regard que vous allez porter sur vous-même va faire la différence. Si vous vous voyez et que vous prenez conscience de qui vous êtes à partir de vos limites et que vous nourrissez vos limites en vous identifiant à elles, c'est-à-dire ici, Lise, tu m'excuseras de te prendre en exemple, mais tu es là dans mon visage. Lise qui dit, limitée par la maladie pulmonaire. Mais tu n'es pas ta maladie. Et si tu fais le focus sur ta maladie ou la maladie, oui, tu peux avoir le sentiment que tu es limitée. Mais là, il faut changer, il faut monter, puis il faut comprendre le sens de cette maladie-là. Et quand on comprend le sens de la maladie, on vient déjà de commencer à se reconnecter un peu plus à notre grandeur et à notre puissance. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut aller dans l'infiniment petit et remonter, 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 jusqu'à notre être qui est infiniment grand. Une image, moi, qui m'a toujours marquée, c'est une image que j'avais eue dans une formation en, je vais vous le dire, j'ai un blanc de mémoire, c'est une formation où on étudiait l'embryologie. Alors, les embryons. Alors, j'étais dans une formation d'embryologie avec un médecin, et il nous a montré une image au tableau. Quand je suis arrivée le samedi matin, il m'a montré une image au tableau, puis il nous a dit, d'après vous, qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que c'est? Et nous avons tous dit, c'est un ciel étoilé, on voit l'univers. Et il nous a dit, non, c'est l'intérieur de vos cellules grandit un milliard de fois. Donc, si le ciel étoilé vit à l'intérieur de nous, c'est que nous sommes infiniment grands, avec cette illusion de l'infiniment petit. Alors, c'est la première chose à voir. Vous avez vu l'image que j'ai mise sur la page de S'élever ensemble cette semaine, qui était cet homme de dos qu'on voyait, qui regardait le ciel, mais qui regardait une espèce de bulle d'étoiles infinies. Et c'est ça que nous sommes. Quand j'ai entendu des gens raconter des histoires de mort imminente, genre ma tante Gabi, moi j'ai appris ça quand j'étais vraiment enfant, cette histoire-là où elle est morte, elle est sortie de son corps, elle s'est vue à l'extérieur de son corps morte, elle a vu ses enfants qui pleuraient, elle a vu son mari qui était catastrophé, puis elle s'est dit, mais je ne peux pas mourir. Et elle a dit un gros non. Et quand elle a dit le gros non, elle est revenue dans son corps. Mais elle nous l'a décrit comme si elle rentrait, elle l'a dit à ma mère qui me l'a raconté, elle a dit, c'est comme si je rentre dans un gant mouillé, froid, trop petit. Comprenez-vous? Trop petit. Et c'est ça, notre premier ancrage de l'imitation. Je l'ai vu avec des étudiantes en hypnose qui vont voyager dans les étoiles, dans les galaxies, et quand ils reviennent, ils font, mais voyons donc, ce que je suis ne pourra jamais rentrer dans ce corps-là. Puis je leur dis, oui, oui, alors tu n'es pas obligé de tout rentrer dans le corps, mais on va rentrer assez d'essence dans ton corps pour que ton corps soit content d'être heureux et semble qu'il y a un pilote à bord. Donc voyez-vous, l'infiniment grand, l'infiniment petit, et c'est ces mémoires cellulaires qu'on porte depuis la nuit des temps en incarnation, dans la 3D, sur la Terre, en tout cas, les autres planètes, je ne le sais pas pour le moment. Alors, et c'est ça, notre première limitation. Après ça, il y a eu plein de limitations liées à de la souffrance et comment on vivait cette souffrance-là. Donc il y a eu des limitations, donc des croyances liées à, si je fais ça, c'est ça qui va arriver. Genre, si je ne travaille pas, je n'aurai pas d'argent, je ne vais pas manger. Alors un père qui perd son travail pendant que son enfant est porté par la mère, il va vivre un grand stress de peur de manquer. La mère va l'avoir, le bébé va l'avoir, limite automatique. illusoire, mais limite, pareil. Et ça, on est rempli, on est rempli dans notre cerveau, de, je dirais, de trac. Tu sais quand il y a de la boue et que la Terre est molle et qu'on circule avec un véhicule qui est lourd, ça fait des traces. Et ces traces-là, dans notre cerveau, c'est ce qui nous limite. Et ça, c'est très important à réaliser. Donc c'est toutes les blessures, de génération en génération en génération, tous les ancrages que votre âme a eus d'une vie, d'une vie, d'une vie à l'autre, c'est ça qui nous donne l'illusion d'être limité. Alors là, comment on fait pour sortir de ça, de toutes ces limitations de croyance? Bien, la meilleure chose à faire pour commencer à s'en sortir, c'est de réaliser que chacune des croyances que vous avez ou des pensées automatisées que vous avez sur « je suis pas capable », « c'est trop difficile », « j'ai peur », qu'à chaque fois que vous êtes dans ça, vous êtes vous-même en train de vous donner un signal qu'il y a une traque dans le cerveau à défaire. Il y a comme un chemin qui a besoin d'être changé. Et c'est à vous d'avoir beaucoup de vigilance et d'écoute sur vos dynamiques pour vous attraper et de réaliser que, OK, là, c'est une croyance qui est là. C'est une croyance. Là, je vais voir, ça écrit à l'ouette. J'ai beaucoup de commentaires. Ma mère me dit, oui, c'est exactement ce qu'elle a dit, ma tante Gabi. Jocelyne Lamenine me dit, veux-tu dire que nous sommes des êtres multidimensionnels? Exactement, Jocelyne. Exactement. C'est ça que je suis en train de vous dire, que vous êtes des êtres multidimensionnels et qu'il n'y a qu'une petite parcelle de vous qui est là. Alors là, on a des traques dans le cerveau qui viennent de toute notre historique d'incarnation terrestre. J'ai un cheveu dans l'œil. Qui va faire que, bien, on retombe, on retombe, on retombe. Et on rentre dans ce que j'appelle des trances émotionnelles de peur non, je dirais, raisonnable. On va le dire comme ça. Quand on est en trance émotionnelle, c'est sûr qu'il y a une traque dans le cerveau. Quand il y a une traque dans le cerveau et qu'il y a une trance émotionnelle, on surréagit. On devient paralysé. Et quand on est paralysé, qu'on surréagit, premier indice que, wow, il y a une croyance qui est là, extrêmement limitante, et je dois m'en occuper. Et quand vous êtes capable de vous en rendre compte, prenez-la en note, s'il vous plaît. Parce que si notre cerveau est fait ainsi, que des fois, il y a des bulles de nos programmes inconscients qui montent au conscient, on s'en rend compte. Si on n'en prend pas note ou qu'on ne le conscientise pas, qu'on n'en parle pas à quelqu'un et qu'on ne le renforcit pas, on va le ré-oublier. Donc, organisez-vous pour ne pas oublier les prises de conscience que vous avez faites sur les traques que vous avez, que vous êtes en train de reproduire. Ce qui va faire qu'on a des comportements automatisés. Dans le fond, en ne conscientisant pas qu'on est des êtres multidimensionnels ou qu'il y a juste une petite parcelle de notre être qui est en incarnation, en ne conscientisant pas qu'il y a plein de traques dans notre cerveau, donc de mémoires inconscientes qui viennent de toutes nos lignées et de notre âme, on s'auto-limite tout le temps. Puis on se pine dedans. Puis on devient des êtres automatisés. Puis on devient un peu comme des hamsters qui tournent dans une roue et qu'on ne sait pas trop comment sortir de la roue. Puis pour sortir de la roue, on a des choix à faire. Et c'est là que des fois le bas blesse énormément. C'est quand on a des choix à faire qui nous font peur. Et dès qu'on a un choix à faire qui nous fait peur, ça veut dire automatiquement qu'il y a une mémoire limitante associée au thème de votre peur. C'est automatique. Si vous n'aviez pas de mémoire limitante liée à quelque chose, vous n'auriez jamais peur de cette chose-là. Les gens qui n'ont jamais manqué d'argent n'ont pas nécessairement peur de manquer d'argent. Puis s'ils ont peur de manquer d'argent, c'est qu'il y a une mémoire transgénérationnelle au lieu de mémoire d'âme. Je vous le rappelle, je vous l'ai déjà dit dans un live, on a peur que de ce qu'on connaît. Et c'est l'émotion la plus associée à la limitation, c'est la peur. La peur qui nous contracte totalement. Et la seule façon de décontracter, c'est d'ouvrir. Et ouvrir, nous demande de changer nos réponses automatiques. Et là, je vais vous donner des trucs faciles. Parce que des fois, changer nos programmes automatiques, on n'est pas obligé dans un premier temps de faire face à notre plus grande peur de notre vie. Peut-être pas obligé de commencer là. On peut commencer par des petites affaires. On peut commencer doucement par différentes choses. Et après ça, on peut faire la différence. Parce que l'autre composante qu'on a besoin de conscientiser, c'est que nous sommes des êtres de infini, si vous voulez, incarnés dans un corps de mammifère. Et je ramène encore le cerveau. parce que le cerveau reptilien qui est en arrière de notre cortex, près de l'amygdale qui est le cerveau émotionnel, notre cerveau reptilien, lui, ne veut qu'on survive. Et pour survivre, il va nous faire faire plein, plein, plein de programmes automatisés qui ne sont pas nécessairement expansifs, qui ne sont pas nécessairement associés à notre réelle condition d'être multidimensionnel et de réaliser ce qui se passe. Oui, Lana, c'est ça l'histoire du barrage du petit cassard. Il faut comme enlever le plus possible de systèmes de croyances et de tracts dans le cerveau automatiques. Il faut sortir de la cage du hamster pour réaliser que la séparation et que la petitesse, donc que la limitation, ne sont que désillusions. Illusions. Donc, pour sortir de la petitesse, il faut faire de l'espace. Pour faire de l'espace, il faut changer de comportement dans un premier temps. Et là, c'est un comportement à la fois. Je vous dirais que dans les choses les plus faciles à faire, c'est de changer tout ce que vous faites de répétitif dans une journée. Parce que tout ce que vous faites de répétitif dans une journée ne fait que réemprunter les mêmes circuits neurologiques dans votre être. Et les circuits neurologiques, c'est les bosses de notre vie. Donc, on aura beau avoir la plus grande lumière étincelante multidimensionnelle qui habite notre corps, si nos circuits neurologiques sont extrêmement limitants et puissants, notre lumière va toujours devoir se battre contre ces systèmes neurologiques-là. Donc, l'espèce de répétition automatisée. Donc, je vous suggère à partir d'aujourd'hui de changer plein d'affaires dans votre vie. Plein. Des affaires faciles. Changer de chemin pour aller au travail. Changer de lieu où vous allez manger fréquemment. changez votre routine dans la maison. Assoyez-vous plus à la même place. Disons, dans une salle de réunion, dans une salle de classe, à la table de la salle à manger. Disons, vous êtes une famille de cinq. Donc, à tous les soirs, tout le monde change de place. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais tous ces petits comportements répétitifs-là nous gardent dans une structure de pseudo-sécurité totalement illusoire qui fait que, pouf, on s'en va comme ça. Moi, je me souviens dans mes formations avec Attias, à un moment donné, on était comme trois, quatre cents filles, quasiment, juste des filles. Il y avait des grandes salles de bain avec des pleines portes. Il nous disait, je vous gage, les filles, que quand vous allez à la pause, à la salle de bain, vous allez tout le temps dans la même porte. Genre, il y a 25 portes, vous allez toujours dans la même porte. Ça, c'est notre cerveau reptilien aidé par notre petit égo qui veut que les choses se répètent, se répètent, se répètent et ça garde les tracts dans le cerveau, ça les garde actives. Donc, commencez, commencez par changer des petites affaires comme ça. Ça fait toute, toute, toute la différence. Je vais juste lire les commentaires. Julie me dit, justement, j'ai fait un mandala avec le live à la place d'écouter une émission. Très bonne idée. Ça, dessiner, ça fait sortir les circuits neurologiques et plein d'autres trucs que je vais vous nommer. Donc, on crée de l'espace en faisant du changement. Dès que vous faites un changement, il y a un nouveau réseau neurologique qui vient de s'installer. Eh oui, c'est automatique. Et là, plus vous allez faire de changements, plus vous allez vous créer des réseaux de plus en plus, de plus en plus. Donc, ça va faire la différence. on change nos habitudes. On se met à bouger beaucoup plus. On se met à danser. Danser change les réseaux neurologiques dans le cerveau, le savez-vous. Moi, je danse comme une folle depuis l'été. Je danse. Avant mon live, j'ai dansé au moins pendant cinq minutes. Puis là, j'ose plus vous faire danser parce que quand je vous fais danser, Facebook me bloque ma musique. Donc, j'ose même plus. Donc, alors, changer. Changer, changer, changer. Parce que ce qu'il faut réaliser, je vous dirais que la chose la plus peut-être importante que je vais vous dire ce soir, c'est ce qui s'en vient. Ce qu'il faut réaliser, puis c'est là qu'on se bloque. Parce que nos peurs limitantes viennent de blessures réelles vécues par nous, ou notre généalogie, je vous l'ai dit. Et un des grands moteurs qui nourrit ces peurs-là sans cesse, c'est que nous avons le désir de réussir notre vie. Qui ne veut pas réussir sa vie? Les gens veulent réussir leur vie. Et on pense, de façon illusoire, que réussir notre vie, c'est accomplir quelque chose en bout de ligne. et on ne réalise pas que réussir sa vie, ça n'existe pas. Que le but, ce n'est pas de réussir sa vie. Le but, c'est de vivre sa vie. Et il y a une grande, grande différence. C'est comme si la vie sur Terre est une expérience d'être multidimensionnel qui vient jouer à la pièce de théâtre de la dualité. On vient jouer à la pièce de théâtre de la dualité. Et ça, quand on accepte et qu'on accueille, qu'on n'a pas besoin de réussir à rien, que le but, ce n'est pas où on s'en va, c'est le chemin qu'on marche à chaque journée. Et que plus, et je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, mais c'est parce que tous les thèmes sont liés, et que plus on sera capable d'être dans l'ici, maintenant, sur notre chemin, moins il y aura de stress lié au futur et de peur limitante. Parce que quand on est dans l'ici, maintenant, la peur n'a pas lieu. Donc c'est toujours de se ramener, de se ramener, de se ramener dans l'ici, maintenant, et de réaliser que c'est l'expérience qui est le but. Ce n'est pas de réussir, c'est qu'il n'y a rien à réussir. Il faut juste se mettre dans j'accueille, j'accueille ce qui est là. Et je lis les événements de ma vie comme de l'information à chaque jour comme de l'information et de se mettre dans le flot de ce qui est là et de ce qui coule en ayant, je vous dirais, de plus en plus la certitude que tout ce qui se passe ne parle que de vous et que tout ce qui se passe, si vous vivez votre vie, puis je vous l'ai déjà dit avant l'été, avant l'été, je vous ai dit ça, de vivre votre vie comme si vous étiez une rivière et plus on est une rivière, plus on est dans le flot, plus on est dans le ici maintenant et les peurs n'ont pas de poing. Les peurs vont vous glisser dessus de plus en plus mais si vous rentrez dans votre tête et que vous avez des buts et que vous avez des objectifs et que vous voulez réussir je ne sais pas quoi, bien là, ça ne sera pas pareil parce que vous allez vous mettre de la pression. Alors, de juste se mettre à vivre chaque journée, chaque journée est précieuse. Moi, je m'installe dans ça tellement que chaque journée est précieuse, chaque journée est unique, chaque journée est remplie en soi et en vivant chaque journée remplie en soi, le lendemain, bien, on n'arrivera pas avec plein de lourdeur de tout ce qu'on aura comme cogité et refusé et stressé de la veille, voyez-vous, parce que ça s'empile ça d'une journée à l'autre, les peurs, les limites, les peurs, les limites, on tombe dans des trous infinis. Donc, je vous invite à changer de regard, être dans le ici et maintenant. Oui, Pascal, tu t'en souviens? Oui, la rivière, ils nous popcornons dessus. C'est exactement ça. Je vous invite à, je continue, je tripe que tu me dises ça. Merci, Pascal, de me rappeler que j'avais amené cette image-là, mais c'est exactement ça. On vogue sur le flot de la rivière et on popcorn et là, il y a une rencontre puis on est contents. T'as coup, il y a ça puis tantôt, je suis sortie de chez moi puis j'ai attrapé du coin-là, il y avait un petit bout d'arc-en-ciel comme ça dans le ciel. Je l'ai vu puis j'ai fait wow, j'ai eu une orchidée qui fleurit le matin. Je fais wow. De faire du wow dans le ici maintenant et de lâcher, de se mettre, comme tu dis, Jocelyne, de la pression pour rien. on n'est pas dans un test de vie ou de mort parce que la mort n'existe pas. On n'est pas dans un test de réussite ou de ne pas réussir. Le but, c'est de faire notre chemin de la façon la plus fluide possible. C'est ça notre but. C'est ça notre but. Et c'est de se sentir, là, je vais vous amener une autre image, et c'est de se sentir connecté à tout le plus souvent possible. Parce que c'est là que nos plus grandes peurs de limitation surviennent. C'est quand on s'illusionne qu'on est toute seule. Qu'on s'illusionne qu'il y a juste nous qui vit ça. C'est pour ça que j'ai fait le groupe de Sylvie Ensemble, pour sortir de cette illusion de la solitude. Donc, on n'est pas toute seule. Et on n'est pas limité à notre corps. On est des puissants êtres multidimensionnels. et nous, dans notre corps, on est une parcelle de l'univers incarné. Nos cellules portent une vibration extraordinaire. Donc, on va faire une allégorie de l'infiniment petit à l'infiniment grand pour vous montrer à quel point vous n'êtes pas limité. Donc, nos cellules avec les petits organites qui ont dedans sont comme un système solaire, si vous voulez, à l'intérieur de nos cellules. Il y a déjà tout un univers autonome qui est là, mais qui est absolument nécessaire pour l'organe dont les cellules sont issues. Et l'organe, lui, il pense peut-être aussi qu'il est limité, mais il est en jonction avec les cellules puis il est en jonction avec tout un système organique dans le corps qui lui aussi peut penser peut-être qu'il est limité, mais il est extrêmement important, ce système organique-là, pour qu'il vienne coexister avec tous les autres systèmes organiques de notre corps pour que notre corps se tienne, comprenez-vous. Alors, notre corps est composé d'univers infini et nous, nous sommes la somme de multiples univers. Donc, on y va juste dans notre corps et notre univers et notre corps, lui, il fait partie d'une ville, d'une famille, d'un groupe d'amis, d'un groupe de travail. Donc, il vient se connecter à un univers un peu plus grand qui va grandir jusqu'à notre province, notre pays, après ça, notre continent, puis après ça, la terre. C'est tous des organismes vivants qui sont tous intriqués les uns dans les autres. Et notre terre, elle, c'est un organisme vivant aussi qui est connecté à quelque chose de plus grand, à un système solaire qui est connecté à d'autres systèmes solaires et qui est connecté à l'univers. et c'est toutes des grandes intelligences qui sont incarnées de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Donc, on n'est pas juste nous autres ici avec besoin de réussir. On a juste besoin d'être dans la vie, d'être le moins pris dans notre tête possible et le plus dans le flot. Puis on va contribuer à la vie qui est bien plus grande que nous. La vie qui est bien plus grande que nous, quand on va s'y mettre à y contribuer, va nous répandre. C'est ça le truc. C'est que plus on se met dans le flot et plus, bien là, on se met à à ce que la vie nous réponde. Puis là, il y a Jennifer qui sont mentales capotes. Moi, je sais que quand le mental de Jennifer capote, c'est un très bon signe. Audrey dit c'est la symbiose des systèmes exactement. Alors, on y va. Je continue. Donc, on est vraiment connecté à quelque chose de vraiment, vraiment plus grand. Et ça, c'est juste dans la matière. Alors, notre monde est construit sur des choses qui sont toutes connectées de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et notre être multidimensionnel joue sur plein de plans en même temps. Il n'est pas juste ici, maintenant. Il est à plein d'autres endroits en même temps. Et notre être multidimensionnel, bien, c'est vous comme les anges chez vous. Et si votre être multidimensionnel, c'est vous et qu'il vit sur d'autres plans, c'est que vous pouvez lui demander de vous inspirer. Vous pouvez, pour couper votre sentiment de limitation, vous connecter à l'infiniment grand que vous êtes et être accompagné par celui-ci. au lieu de vous couper de celui-ci en connectant à l'illusion que vous êtes limité. Comprenez-vous? Et ce qui est merveilleux, c'est que si on regarde ce que je viens de vous dire, à la lumière de tous les thèmes qu'on a vécu depuis le début, bien, ça parle tout de la même affaire. Parce que si on est limité, qu'on réalise qu'on est infiniment grand, on va plus entendre notre petite voix parce que l'être multidimensionnel qu'on est va pouvoir commencer à travailler avec nous. À ce moment-là, on va comprendre que nous et les autres, c'est la même chose. On ne voudra plus jamais être indépendant parce qu'on va vouloir travailler en synergie et en équipe avec tout ce qui est. Alors, voyez-vous un petit peu changement de regard. On change de regard. On sort de notre petit humain limité qui veut un travail, qui veut manger, qui veut une retraite, qui veut de l'argent, qui a peur de ne pas réussir. C'est-tu le bon chum? C'est-tu le pas bon chum? Est-ce que... Ça n'existe pas. Les bonnes affaires, c'est des chemins d'expérience. C'est à nous d'en tirer le maximum en étant présent le plus possible dans le ici maintenant. Ici maintenant. Quand vous entendez votre tête spinée, ramenez-vous ici maintenant. Présentement, est-ce que ceci est un problème dans ma vie, dans la seconde où je vis là? Est-ce que ceci est un problème? 99% du temps, ça va faire non. Ce n'est pas un problème dans le ici maintenant. Et là, vous allez commencer à défaire les structures. Sheila me dit me connecter avec mon infiniment grand égale mon moi supérieur autour de moi bien plus que supérieur, ma belle Sheila. Si vous pouvez conscientiser que vous êtes une âme, que si vous n'avez pas fait le programme âme avec moi, ça pourrait peut-être vous éclairer. Parce que j'explique dans le programme âme que notre âme est multidimensionnelle et qu'on a une âme centrale qui se co... incarne dans plein de vie en même temps. Je ne veux pas trop m'en donner dans un seul soir pour ne pas que vos neurones sautent. Christian me dit plus on est dans le flot, puis on prend conscience de que la vie nous parle. Exactement, Christian, c'est exactement ça. Le but, là, c'est de rentrer dans le flot. Moi, je suis, je vous dirais, dans le flot, pas tout le temps. Je suis dans le flot souvent. Je suis dans le flot assez souvent pour que la vie me réponde, pour que j'entende ma petite voix comme après-midi, comme la semaine dernière quand pendant que je faisais une supervision avec deux étudiantes, je m'étais dit le matin, il faut que je prépare mon live pour demain soir. Je n'aime pas trop me préparer. Je ne m'assois pas moi puis me préparer. Je laisse arriver les choses et dans cette supervision-là que j'ai faite, je l'ai dit aux filles après la supervision, je viens de tout préparer mon live en faisant la supervision parce que la vie m'avait amenée ce qui était là. j'ai monté tout le programme conscient comme ça sur le flot en montant une marche en ne sachant pas c'était quoi la prochaine. J'avais du monde inscrit qui se présentait et je ne savais pas qu'est-ce que j'étais pour leur dire. Deux semaines avant que le cours arrivait, je ne le savais pas, c'est un cours qui durait deux jours et pouf, c'est arrivé, c'est arrivé, c'est arrivé. Donc, c'est là que je voulais vous amener ce soir. Donc, nous sommes une parcelle. d'une si grande puissance. Nous sommes un maillon essentiel dans la grande synergie de la vie et notre seule responsabilité, c'est de s'occuper que notre maillon soit le plus fluide, soit le plus présent possible. On installe de la confiance et que la seule mission de vie qu'on a, c'est reconnaître qui nous sommes, c'est reconnaître qu'on est infini, reconnaître qu'on est immortel, reconnaître qu'on n'a pas de limites, reconnaître que la vie, Colin de Binn, la vie, ce n'est pas réussir notre vie. Ce n'est pas comme ça. Tout le monde réussit sa vie. Après ça, c'est toutes des interprétations. Alors, ça dépend vraiment de plein de choses. Il faut qu'on sorte de notre illusion de petitesse. Commencez à vous ressentir comme grand. Commencez à ressentir votre connexion à tout ce qui est là. Commencez à regarder le ciel et savoir que vous êtes là autant qu'ici. De regarder la fleur qui fleurit, que vous êtes la fleur autant que qui vous êtes présentement. On n'est pas séparés et nous sommes grandioses. Et c'est comme ça qu'on va le réaliser. Donc, notre seule mission, reconnaître qui nous sommes, sortir de l'illusion de notre petitesse et renouer avec le flot. Renouer avec la vie. Le but, c'est juste suivre votre feeling intérieur. Puis quand votre voix ici fait « Oui, mais... » Écoutez-la. Elle vous donne de l'information. Et quand elle fait « Oui, mais... » Fort, 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 elle vous parle d'une mémoire, d'une traque que vous avez. Vous pouvez faire du EFT. Vous pouvez faire des intentions au point zéro. Je choisis de me sentir illimitée même si je me sens extrêmement petite. Vous pouvez changer de comportement, changer de chemin, d'auto, changer de place partout où vous êtes. Et vous allez sentir que vous êtes connecté. Et quand vous allez être connecté à vous, et à tout ce qui est à l'extérieur de vous, vous allez rentrer dans un flot extraordinaire. Ça sera la cerise sur le Sunday. Ça va être... Là, on va dans le gros popcorn. On va être dans le flot et dans le popcorn en même temps. Et ça sera vraiment la différence. Pascal dit « Je ressens une grande légèreté. » Tu réponds à Louise. Louise... Louise, bon... Et c'est ça mon intention. Moi, quand je fais un live, mon intention, c'est de vous faire ressentir autre chose. Parce que c'est dans le ressenti qu'on change de regard. Je veux que vous changez de regard. C'est tout le but de « Pose-toi ». C'est... On arrête pour mieux avancer. On est en train d'arrêter sur des thèmes essentiels. Et j'ai bien hâte, bien hâte de voir quel sera le thème de dimanche prochain. Parce que suite à tout ce qui est en train de se passer là, ça ne peut qu'être extraordinaire. Donc, c'est un flot. On est dans le flot. On est dans le flot de « Pose-toi ». On est dans le flot de notre vie. Et bien, c'est ça. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Mais là, vous semblez avoir vraiment saisi, en tout cas, l'essentiel du message que je voulais vous transmettre. En tout cas, je l'espère. Si vous avez des questions suite à mon live, venez les poser. Je vais voir si je peux y répondre. Ou sinon, je prendrai des notes et j'y répondrai pour le live de la semaine prochaine. Et je vous invite vraiment à percevoir votre infime grandeur à chaque seconde de la journée. Et toutes les limites vont sauter automatiquement. Vraiment, les limites vont sauter. Donc, ce fut une joie. Une joie de partager avec vous ce soir encore sur ce thème merveilleux. Vous me permettez de faire des synthèses extraordinaires à l'intérieur de moi. Je suis, moi, sur ce chemin de « Pose-toi » depuis, je vous dirais, presque deux ans. Intense où je viens me déposer à l'intérieur de moi pour vraiment me connecter à ce qui est vraiment vibrant et vivant pour moi. Et je me suis et la vie me donne des cadeaux inexplicables et des « Oh my God! » Donc, on reste connecté là-dessus. On reste connecté dans le flow, mes amis. Le flow. Et on continue de danser et de bouger et de s'ouvrir. On s'ouvre complètement. Alors, je vous souhaite une belle fin de soirée, une belle journée pour les gens d'Europe, une bonne nuit pour nos amis de l'île de la Réunion et d'ailleurs. Et oui, nous serons des pop-corn pour la prochaine semaine. Alors, on va s'amuser joyeusement sur le chemin de notre vie une minute à la fois, une seconde à la fois. Alors, je vous embrasse tout le monde à la semaine prochaine. J'ai hâte de voir le thème. Bye! Bye tout le monde!